On a quitté la tâche, on n'aura pas réussi à distancer Bayonne sur la première mi-temps et puis surtout on était en proie aux doutes du fait qu'on jouait bien, on jouait un beau rugby, on a deux essais refusés et malgré ça on est mené donc c'était dur mais vraiment le but c'était de garder la tête haute et de se servir de ça, se dire écoutez la tâche elle est encore plus dure, on va s'en servir, on va sortir d'ici avec une victoire et ça va vraiment lancé notre fin de saison. Je pense qu'on a imposé, alors plus fort je ne sais pas mais en tout cas on a imposé donc on ne s'est pas senti forcément sous pression même à la mi-temps comme je disais, je n'avais pas l'impression qu'on était sous pression alors ils étaient là, ils étaient dans le match, ils ont fait un gros match ce soir mais j'ai l'impression qu'on imposait, on leur a donné des pénalités, on les a laissé avancer en loupant des plaquages, je pense qu'on a imposé et on a su se mettre tout seul dans la difficulté donc je pense qu'on était bien sûr. Il y a quelques semaines que je tente, donc j'étais un peu nerveux de dire avant le match mais quand je regarde le premier mi-temps, j'avais trop envie de rentrer et du coup après le deuxième mi-temps, j'ai tendu des temps qui baissent un peu plus et finalement j'ai vraiment chance. C'était quoi ta réaction dans la semaine quand on s'est dit que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon ? Content, fier, j'ai passé un peu de temps compliqué donc je suis fier de moi, je suis fier de l'équipe, le prépa, le kiné, ma copine toujours donc ouais, fier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada